Bien, ça a été un coup de foot total. Frédéric Mathieu a découvert Rimouski à l'été 2021. Cette année, j'ai vu la vue sur le fleuve, puis la ville, puis ça a fait comme « wow! C'est ici que je veux faire ma vie! » C'est comme si j'arrivais chez nous. C'est comme ça que je me sentais. Depuis, la jeune trentenaire originaire de Gatineau n'a qu'une idée en tête. Déposer bagages à Rimouski. Or, ses recherches pour dénicher un appartement s'avèrent infructueuses depuis de longs mois. La raison, selon elle, elle cohabite avec ses deux chats et son chien. Dès qu'on mentionne qu'on a des animaux, soit on ne répond plus ou c'est non. Juste non. Il n'y a pas d'explication, rien. J'en ai vu beaucoup aussi que c'est un chat, pas deux. Si t'es chanceux, il accepte un petit chien. Mais sinon, en général, il n'accepte pas les animaux. La Société protectrice des animaux de Montréal et de Québec constate une hausse des abandons. Selon ces organismes, les animaux sont victimes de la crise du logement. À Rimouski, le centre de service animalier appréhende le 1er juillet. C'est sûr qu'il y a mille et une solutions pour essayer d'éviter l'abandon, mais dans le cas de la pénurie de logement, il n'y a pas mille solutions. C'est vraiment ça la problématique. Elle s'étonne que la loi québécoise permet aux propriétaires d'interdire les animaux, alors qu'un foyer sur deux dans la province vit avec un compagnon poilu, selon le dernier rapport de l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Le comité logement Bas-Saint-Laurent, qui milite en faveur d'une plus grande tolérance des animaux, rappelle que les locataires québécois sont responsables de leurs animaux. Donc si l'animal cause des dommages à l'appartement, le propriétaire peut ouvrir un dossier au tribunal administratif du logement, comme dans le cas de n'importe quel dommage qui serait causé à son bien, puis obtenir les dédommagements en conséquence. Fais-tu fin? Devant l'absence de logement, Frédérique Mathieuze retarde son déménagement. Hors de question pour elle d'abandonner ses compagnons. Il y en a encore des bons propriétaires d'animaux qui prennent soin de leurs choses, puis qui prennent soin des choses des autres, des immeubles, même si ce n'est pas à eux. Locataires et défenseurs des droits des animaux demandent au gouvernement provincial de considérer les animaux comme des membres de la famille pour contribuer à sortir de cette crise. Ici Chanel Guérin, Radio-Canada, Rimouski.